Je vais me retrouver sur scène avec autant de mise en scène. Je n'ai pas l'habitude. D'habitude, quand je présente, je suis dans des réunions de comité de pilotage. Il n'y a pas de lumière et il n'y a pas de son. En tout cas, je suis très très content aujourd'hui de me retrouver à l'INSAT, à vos côtés, pour vous parler d'un sujet qui ne va pas être un sujet technique. C'est le sujet de la continuité d'activité. Je vais commencer par vous poser une petite question. Ceux qui connaissent ce que c'est que la continuité d'activité, s'il vous plaît, levez la main. Il y en a un certain nombre quand même. Alors, pour introduire la continuité d'activité, je pense, même si vous êtes jeune, rappelez-vous quelques années en avant, quand vous étiez à domicile, chez vous, le soir, il nous arrivait des interruptions d'électricité à la maison. C'est la nuit, il y a des gens qui regardent un match de foot à la télé, d'autres qui sont en train d'étudier, la maman, elle est en train de cuisiner à la cuisine, et paf, l'électricité à le temps. Précipitation, il fait noir. Le papa, il commence à crier, elle est où la bougie ? Alors, la maman, elle dit, la bougie, elle est dans le placard. Mais quel placard ? C'est elle, on commence à courir. Et c'est la précipitation. Alors, on trouve la bougie. Après, il faut trouver la lumette. Elle est où, elle est où de la lumette ? Et on commence à courir. La lumette, elle est dans le placard, dans la cave, etc. On trouve la lumette. On arrive à allumer la bougie. Mince. Dans le frigo, on a du poisson. Il risque de pourrir. Ça a l'air de durer dans le temps. Finalement, la quantité d'activité, c'est ça. Je vous donne ce petit exemple pour vous mettre dans le bain. Mais aujourd'hui, ce petit exemple peut-être simple, Aujourd'hui, de plus en plus, nos entreprises sont confrontées à des situations d'incidents qui peuvent la mettre dans une situation de stress, dans un premier temps, et puis dans une situation de désorganisation qui peut l'empêcher de délivrer son service à ses clients. Et c'est ce qu'on appelle le process de quantité d'activité qui est censé aider nos entreprises à s'organiser face à une situation de sinistre. Alors, ce que je vous dis là, c'est pas que de la théorie, parce qu'il y a eu, par le passé, quelques incidents graves ou quelques sinistres graves qui ont mis certaines entreprises, certains grands noms, dans des difficultés. Je pense qu'on a quelques photos. Je ne sais pas si nos amis peuvent nous passer quelques exemples de sinistres réels. Vous pouvez passer la diapo. Le premier, c'est un cas, c'est un classique, en fait, qui s'est passé en 96. Alors, vous étiez peut-être très jeunes à cette époque-là. En 96, le 5 mai, plus précisément 1996, un dimanche matin, en plein cœur de Paris, dans le quartier de l'Opéra, un incendie se déclenche dans une des grandes banques, des plus grandes banques de la place parisienne, c'est le Crédit Lyonnais. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, le feu, il prend dans le siège principal. Bien sûr, tous les médias arrivent sur site. La première question qu'on se pose, quand on dépose son argent dans la banque, oui, la banque, elle a brûlé, mon argent, il a brûlé avec. Vous imaginez le cas. Mon argent a brûlé avec, donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller me précipiter dans un distributeur automatique pour retirer de l'argent. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une banque à qui vous confiez votre argent, elle n'a pas tout votre argent de disponible. L'argent, il est placé, il est dans le circuit économique. Elle peut peut-être vous donner 10, 15%, 20% de ce que vous avez déposé, mais le reste, la banque n'est pas capable de le faire. Donc, ce type de risque, il peut précipiter la banque dans une situation de dépôt de bilan, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas vous restituer votre argent, et ça la met en difficulté. Mais la banque, elle travaille avec d'autres banques, parce que cette banque-là, elle emprunte de l'argent chez d'autres banques. Donc, la cascade, elle devient systémique. Et finalement, la chute d'une banque peut emmener le système bancaire à chuter, et donc l'économie à chuter. Donc, ce sinistre-là, il était assez grave. Et, bon, les banques européennes, depuis les années 90, se préparaient à ce type de dispositif et avaient ce qu'on appelait un plan de continuité d'activité. On va le voir tout à l'heure en quoi ça se déclinait. Donc, ça, c'était le feu. Il y a d'autres exemples, en fait. On peut peut-être passer. Donc, ça, oui, l'exemple du Lyonnais. Mais, oui, les inondations, même en Tunisie, on a connu des inondations. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore très jeune, les années 80, en fait, je me rappelle de toute la ville de Sfax qui était à l'arrêt. Corwen, kif-kif, a subi des inondations. Donc là, vous avez tout le tissu économique qui s'arrête. On peut avoir d'autres... Oui, quand la nature se venge, oui. Oui, ça, malheureusement, c'est d'actualité. Avant, on regardait ça à la télé. Mais, aujourd'hui, on le voit, même en Tunisie, il y a le risque terroriste, le risque malveillant. De plus en plus, on a des attentats qui peuvent... Ça s'est passé, en fait, à Mohamed Hamz, dernièrement. Bien sûr, c'est tout le quartier qui est bouclé. Et donc, ça génère une désorganisation du travail pour les entreprises qui sont concernées par le quartier ou par la ville sinistrée. Ça, c'est un autre exemple. C'est un exemple réel, en fait. C'est peut-être que vous avez... C'était en 2003, je pense. C'est une grosse panne d'électricité aux États-Unis. Vous voyez, en fait, la carte des États-Unis qui est partagée en deux. Une partie, en fait... Donc ça, c'est une image du satellite qui est sous la lumière. Et l'autre, elle est complètement dans l'obscurité. Donc vous imaginez, en fait, l'étendue de la situation. Bien sûr, il y a d'autres cas. Peut-être un cas aussi qui vous concerne aujourd'hui parce que c'est le thème également de cette journée. C'est les cyberattaques. De plus en plus, aujourd'hui, on a des pirates qui arrivent à prendre la main sur des systèmes d'information, de banques ou d'entreprises, et donc à arrêter toute l'activité de ces entreprises-là. Et l'entreprise, elle est dans l'incapacité de délivrer ses services. En tout cas, ce ne sont pas les problèmes qui manquent. Ce ne sont pas les INIS qui manquent. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est de plus en plus risqué. Et donc, on a besoin de ces fameux dispositifs de plans de continuité d'activité pour préparer nos entreprises, en fait, à ce type d'incident. Alors, c'est quoi un plan de continuité d'activité ? Pour avancer, peut-être que je ne vais pas suivre à la lettre la présentation, mais là, c'était une petite introduction pour vous montrer quel est le besoin. Maintenant, comment une entreprise, elle répond à ce type de sinistre ? Elle en répond à ce type de sinistre par trois réponses. La première, c'est une réponse organisationnelle. L'entreprise, tout d'abord, elle doit être capable de détecter l'incident. Il n'y a pas de pire situation que d'être sinistré et pas être au courant. Donc, il faut avoir des dispositifs dans l'entreprise qui permettent de détecter les incidents, de les analyser, et régulièrement d'avoir un système d'alerte. Et là, je pense, tout au long de la journée, vous allez peut-être également parler de ces systèmes de détection et des systèmes d'alerte. Deuxième point, quand on a pris en charge l'alerte, il faut être capable de la traiter, d'éviter le stress. Là, j'en ai l'exemple, c'est-à-dire la bougie, la précipitation, où est-ce qu'elle se trouve, etc. Là, on a besoin d'organiser l'entreprise pour se dire, il y a un incident, qui le prend en charge, qui déclenche les solutions adéquates, qui va prendre la décision, qui va communiquer, qui va gérer la crise, etc. Donc ça, c'est un deuxième volet, organisationnel. Première réponse, donc une réponse plutôt organisationnelle au niveau de l'entreprise. Deuxième réponse, c'est une réponse technique. Aujourd'hui, on parle de sécurité de système d'information. Sachez que le système d'information est en train de prendre de plus en plus d'importance dans l'entreprise. Aujourd'hui, si vous prenez les banques, parce qu'on est resté dans cet exemple-là, la banque, quasiment 80% de ses opérations sont automatisées à travers un système d'information. Et aujourd'hui, quand le système d'information d'une banque, il s'arrête, la banque, elle s'arrête. Elle ne peut même plus délivrer des billets de banque. On est arrivé à ce niveau-là de dépendance vis-à-vis du système d'information. Ça veut dire que la banque, quelque part, si j'exécute mes opérations sur un système d'information A, qui se trouve à un endroit A, s'il arrive quelque chose à cet endroit-là ou à ce système d'information, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois trouver un site alternatif, c'est-à-dire avoir peut-être une image ou une copie de mon système d'information qui me permet de refaire finalement ce que j'étais en train de faire à l'endroit A, mais à l'endroit B. Mais ça, finalement, c'est bien, c'est de la théorie. Quand est-ce que je dois le faire ? Certainement pas au moment du sinistre. Ça sera trop tard. Quand j'ai perdu finalement mon système d'information, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes données, mes applicatifs, etc. Donc ça veut dire qu'avant le sinistre, dès maintenant, les entreprises doivent préparer une assurance, j'utilise le terme assurance, c'est-à-dire investir dans des capacités supplémentaires en matière de système d'information qui permettent de redémarrer l'activité si le site A était sinistré. Par exemple, des inondations, l'incendie, l'attentat, peu importe. Donc retenez bien, première réponse, c'est une réponse organisationnelle. Je détecte et je décide de déclencher l'opération de quantité d'activité. Deuxième solution, c'est une solution technologique, c'est-à-dire avoir un système d'information de secours qui me permet de pallier la disponibilité du premier site. C'est comme la route de secours en fait, dans une voiture. Troisième réponse qui est nécessaire, je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir des voitures, à avoir conduit des voitures, mais je ne suis pas certain que vous savez changer une route de secours. Moi, le premier, c'est Marie-Vaim Pépin, déjà, je pense que je vais me précipiter sur un manuel pour trouver où est-ce que déjà je vais trouver la roue. Après, il va falloir utiliser le cric, etc. Donc ça, ce n'est pas évident. Et donc, c'est ça la troisième réponse. La troisième réponse, il faut avoir des procédures. Et ces procédures-là, il faut les tester. Parce que c'est bien beau de lire la procédure, mais le soir, quand votre voiture, elle s'arrête, vous êtes au bord de la route, il pleut et que vous devez changer la route de secours en pleine nuit, il faut l'avoir pratiquée au moins dans des conditions normales. Donc, trois réponses. La première, c'est une organisation. La deuxième, c'est un, ce sont des moyens de secours qu'on déploie à l'avance. Et troisièmement, ce sont des procédures qu'on va écrire, des manuels, et également des procédures qu'on va essayer de tester régulièrement. Je ne sais pas si ça vous inspire ce que je dis, mais... Est-ce que c'est compréhensible ? Oui. Bon, c'est bien, je vais pouvoir intégrer ma place comme enseignant-initiateur. Oui. Alors, j'ai pris l'exemple de l'informatique. Je reviens à mes slides parce que je vois mes amis là-haut s'inquiéter. Il sort de sa présentation. Il n'y a pas que l'informatique dans une entreprise comme ressource critique. Donc, c'est important. J'ai cité l'informatique parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'informatique, c'est critique. Mais aujourd'hui, une entreprise, comme vous la voyez, une entreprise, bien sûr, c'est des hommes et des femmes, donc des ressources humaines. Parfois, on a besoin de chaînes logistiques. Donc, il y a des camions, par exemple, dans les industries qui transportent de la matière. On a des entrepôts, des usines, on a besoin de l'électricité, de la téléphonie, des réseaux télécoms et bien sûr, des savants informatiques. Vous imaginez finalement chaque élément de cette boucle qui tombe, l'entreprise, elle tombe et le process, il s'arrête. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être moins important quand on va perdre la téléphonie que de perdre les ressources humaines. Par exemple, dans le cadre d'une pandémie grippale. Oui. Donc, il y a une question de priorité quand on travaille de plan de quantité d'activité. Je reviens toujours à l'exemple de la voiture. Dans une voiture, on ne met pas 4 roues de secours. Le meilleur plan de quantité d'activité d'une voiture, c'est d'avoir une deuxième voiture qui circule derrière vous en permanence avec un chauffeur. La première, elle s'arrête, vous montez dans la deuxième. Vous imaginez la facture. On ne peut pas le faire. Donc, aujourd'hui, on est dans une logique d'assurance. Logique d'assurance, ça veut dire, c'est une logique de prise de risque. Donc, je vais sélectionner peut-être les actifs de mon entreprise ou les éléments de mon entreprise qui sont les plus prioritaires et les plus impactants. Et c'est cette analyse-là que j'ai faite de façon un peu simpliste ici qu'on fait avec les entreprises pour finalement définir quels sont les éléments de l'entreprise qu'il faut sécuriser petit à petit pour permettre une continuité d'activité en cas de sinistre. On peut passer la slide rapidement. Allez-y. Oui, ça, c'est quelques statistiques. De toute façon, cette présentation, vous pouvez la récupérer si vous voulez, quelques statistiques récentes en fait sur les problèmes qu'on peut avoir. On voit bien qu'on a des problèmes qui concernent aujourd'hui le secours informatique, c'est-à-dire les problèmes qu'on peut avoir au niveau d'une salle informatique, d'une salle serveur. On a 27% d'alimentation électrique. C'est pour ça, dans une salle informatique, aujourd'hui, on va la doter d'onduleurs, de groupes électrogènes, etc., pour pallier à ce problème d'électricité. On peut avoir 23% de problèmes matériels, communication, donc réseau, des problèmes d'opérateurs réseau, et puis des autres, en fait, c'est des problèmes plutôt environnementaux. J'ai juste une dernière slide pour conclure parce qu'on me fait signe qu'il ne reste que 10 minutes. Allez-y, allez-y, encore, 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 encore. Plus loin, plus loin, plus loin. Voilà. C'est cette slide-là qui me... Alors, la quantité d'activité dans une entreprise, ce n'est pas un produit qu'on va aller acheter chez Carrefour. Quand une banque, elle décide de faire un plan de quantité d'activité, elle ne va pas appeler Carrefour ou Microsoft ou un fournisseur X pour dire vous me donnez un plan de quantité d'activité. Ça ne s'achète pas un plan de quantité d'activité. Un plan de quantité d'activité, c'est une culture, c'est un process, c'est une démarche interne qui doit mûrir et qui prend beaucoup de temps. Ce sont des projets très lents qui prennent parfois plusieurs années. Ça commence généralement par ce qu'on appelle le cadrage. Le cadrage, il vous permet de répondre à trois questions. Quels sont mes process critiques ? Parce que tout n'est pas critique dans une entreprise, en tout cas, pas de la même façon. Dans une banque, quand vous parlez d'une salle de marché, une salle de marché, quand ça s'arrête, en fait, c'est plusieurs de centaines de millions de dinars qui peuvent partir en l'air en quelques minutes. Mais quand vous parlez, par exemple, de l'activité marketing, c'est une activité importante, mais certainement pas en cas de sinistre. Donc, quelles sont les activités critiques ? Quels sont les risques encourus ? Et puis, troisième question, risque et activité critique, quelles sont les stratégies ? Plan de secours informatique, plan de secours humain, plan de secours télécom, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la mise en place de ces fameuses solutions. Donc, vous imaginez, vous avez un système d'information, vous devez le dupliquer et assurer que votre data qui est là, elle est à tout instant de l'autre côté. Donc là, c'est un travail important. Il faut acheter du matériel, il faut configurer, il faut paramétrer, etc. Donc, c'est un projet coûteux et lent. En parallèle de ça, il faut formaliser la gestion de crise et les procédures techniques. Quand on a fait tout ça, il faut tester, parce que votre plan de continuité d'activité, il ne peut avoir de valeur que quand il est testé, quand on sait basculer d'un site A vers un site B. Alors, c'est pas évident de parler de ce sujet-là en 20 minutes. j'ai essayé de vous donner rapidement un aperçu. Je pense qu'il y a 10 minutes pour les questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. de parler de ce sujet-là, on va ? On va ?